Alors, tout le monde connaît le métier du personnage joué par Julia Roberts dans le film Pretty Woman. Mais curieusement, on se souvient moins que le businessman Richard Gere s'est enrichi par le rachat d'entreprises défaillantes. Pour ma part, je vois ce film comme un clin d'œil à mon travail de recherche qui porte sur le droit des entreprises en difficulté. Alors certes, ce terme « entreprise en difficulté » peut s'avérer inquiétant de prime abord. Cependant, permettez-moi de vous rassurer tout de suite. Tel un docteur house du droit, nous allons tout d'abord diagnostiquer les organes sains de l'entreprise en les isolant des organes contaminés. À cet égard, l'entreprise dispose de deux jambes. Tout d'abord, une jambe financière qui représente un actif financier, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des droits constituant le patrimoine d'une entreprise. D'autre part, l'entreprise dispose d'une jambe extra-financière qui est éloignée des chiffres. Alors, cette jambe extra-financière se compose au niveau inférieur d'un mollet immatériel qui représente un actif immatériel dépourvu de substances physiques, tels que par exemple un brevet, une marque, une donnée, etc. Au niveau supérieur de la cuisse, on trouve un actif disponible qui représente les sommes dont l'entreprise peut disposer facilement et immédiatement. En réalité, cette jambe extra-financière est un peu molle du genou. Pour mieux articuler le mollet à la cuisse, nous proposons de greffer à notre entreprise patient un remède révolutionnaire, appelé la potentialité de l'actif disponible, qui lui permettra in fine de retrouver son aplomb. En second lieu, notre étude s'intéresse à la valorisation de ce remède. Alors, pour ce faire, deux protocoles de soins s'offrent à nous. En premier lieu, un protocole de soins purement financier, mais qui, à notre sens, risquerait plutôt d'achever une entreprise souffrant déjà de difficultés financières. En second lieu, un protocole de soins extra-financiers est donc plus approprié au traitement de notre entreprise en difficulté. A titre d'exemple, la valorisation de la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché, la valorisation de sa politique environnementale, aussi la possibilité de poursuivre les contrats en cours. Pour conclure, nous avons réussi à démontrer par notre thèse que notre entreprise en difficulté, ou alors notre entreprise malade, pouvait se voir offrir une nouvelle vie, à l'instar de Julia Roberts dans le film Pretty Woman. Sous-titrage Société Radio-Canada